Bonjour tous les amis, c'est GX, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui une vidéo qui est un peu spéciale parce qu'on n'est pas sur une montre connectée, on est sur une bague connectée. Oui, vous m'avez bien entendu, on est aujourd'hui sur la Ring Air Ultra Humans et vous allez voir qu'on peut faire pas mal de choses. Je l'ai à l'heure actuelle sur ma main et je l'ai porté pas mal de temps, pas mal d'heures pour pouvoir vous en faire un test complet, surtout pour suivre mon sommeil. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et nous on est parti sans plus attendre pour la review de cette bague connectée de la marque Ultra Human. Alors c'est parti ! Et on est parti pour rire la Ring Air de chez Ultra Human. Oh, une petite lettre personnalisée qui fait plaisir avec mon prénom en haut, ça annonce la couleur. Et voici le packaging de cette bague connectée. D'habitude c'est généralement des montres connectées et là c'est une bague connectée. Alors ça a plusieurs avantages. Généralement quand on veut une montre connectée, c'est simplement pour avoir quelques données sur son sommeil, sur son pouce, sur sa température corporelle et toutes les informations comme ça. Mais c'est vrai qu'une montre connectée c'est parfois un peu gros. Alors que là, et bien regardez, c'est tout simplement une bague connectée. Et elle est juste ici. Le packaging est très joueur et ça j'adore. Regardez un petit peu la présentation, on dirait que je vais demander quelqu'un en mariage. Alors c'est tout simplement dingue. J'ai reçu cette bague connectée avec la couleur Black Mirror. Je vais la prendre et on va l'analyser. Quelques autres petits éléments. Boîte personnalisée entièrement sur mesure pour éviter la casse. Et dans cette petite boîte, le câble qui va permettre de charger. Parce que la petite pièce noire que vous voyez, c'est tout simplement le support de charge. Alors là, ça fait plaisir. On a quelque chose qui est bien emballé. Et alors c'est très simple. Pour charger, on aura juste à brancher ce support en type C. Évidemment que c'est du type C. Et poser la bague ici. Et voilà, là elle est en train de charger. Cette bague aura plusieurs avantages. Notamment son poids, on est sur du 2,4 grammes. Est-ce que vous vous rendez compte ? C'est en moyenne 11 fois plus léger qu'une montre connectée classique. Et elle est constituée très précisément d'un capteur à 6 axes. Alors je ne sais pas si vous le verrez, mais en gros c'est un bijou technologique qui tient à l'intérieur. Il captera toutes les subtilités des mouvements de votre corps avec une précision inégalée. Un capteur de température sans contact également. La coque intérieure est tout simplement toute lisse et hypoallergène. C'est-à-dire qu'elle limite les risques d'allergies. Un extérieur en titane. Et ce titane fait référence aux coques des avions de chasse. Cette bague résistera à l'eau et pourra aller jusqu'à 100 mètres sous l'eau. Alors c'est complètement hallucinant. La Ultra Human Ring Air possède une autonomie jusqu'à 6 jours. Et attention, est-ce que c'est à ma taille ? On va tester. C'est souvent ce doigt-là qui est recommandé pour la porter. Et oui, elle est à ma taille. Alors pourquoi je sais qu'elle est à ma taille ? Tout simplement parce que Ultra Human font les choses bien. Avant de m'envoyer cette petite bague connectée, ils m'ont tout simplement envoyé un kit pour connaître la taille parfaite. Je leur ai donc ensuite dit quelle était ma taille. Et ils m'ont envoyé le modèle correspondant. Mais alors, quelle est l'utilité de cette bague ? Parce que là, on l'a ouverte. Vous avez vu qu'elle était jolie. Qu'elle ne pèse pas très lourd parce qu'elle pèse seulement 2,4 grammes. Ce qu'il faudra savoir, c'est que cette bague va être excellente pour avoir des indicateurs. Mais avec le capteur de mouvement aux 6 axes et son capteur de température, on aura pas mal d'informations qui permettront de suivre pas mal de choses. Comme la température corporelle, le sommeil et les mouvements qu'on fait au quotidien. Le nombre de pas, le nombre de calories qu'on aurait brûlées. Également la fréquence cardiaque et également la variabilité de la fréquence cardiaque. Peut-être que vous avez envie d'avoir ces informations sans pour autant porter une montre qui est beaucoup trop grosse. Eh bien, cette bague est faite pour cela. Quelque chose de très discret, très petit, qui va vous permettre d'avoir toutes ces informations. Comme je vous l'ai montré au niveau de sa conception, on a quelque chose qui est vraiment tout petit, qui pèse 2,4 grammes et qu'on pourra mettre jusqu'à 100 mètres sous l'eau. Oui, parce qu'on est sur une charge à induction, donc en réalité l'infiltration, il n'y a pas grande chance. Eh bien maintenant, je vais mettre la bague connectée et vous dire ce que je ressens, les sensations que j'ai, et est-ce qu'elle me dérange ou pas par exemple. Alors c'est parti, je vais prendre la bague. Et déjà, je vous montre la complexité de la chose parce qu'on n'a aucun port type C par exemple. C'est qu'en induction, alors c'est vrai qu'on pourra l'amener très loin sous l'eau, c'est tout simplement sur l'index. Le doigt privilégié par la marque et elle nous le dit clairement, on aura de meilleurs résultats en mettant la bague sur l'index que sur l'annulaire par exemple. Alors du coup, bon, au porté, qu'est-ce que je ressens ? Eh bien, à vrai dire, déjà je la mettrais plutôt à gauche comme je l'ai fait. Alors à gauche, on a quelque chose qui ne va pas nous gêner. Par exemple, si on prend un téléphone, je ne ressens pas de gêne particulière et évidemment parce qu'elle est à ma taille. Ma taille, c'est tout simplement le neuf, ici. Et à vrai dire, c'est exactement celle-ci. Il faut bien choisir sa taille et bien savoir sa taille pour avoir quelque chose qui ne nous gêne pas, évidemment. Maintenant, allons voir l'application parce qu'elle est essentielle à l'utilisation de cette bague connectée et vous allez voir que l'application nous réserve pas mal de surprises. Alors on est directement sur l'interface principale et on a quelque chose de simple. Vous avez vu qu'on a différentes catégories, Home, Métabolisme, Zone, Découvrir, Profil. Alors dans Profil, on aura tout simplement des index, des indices. Et autre onglet le plus important, c'est l'onglet Home qui aura une timeline. Là, je suis sur aujourd'hui mais je peux revenir à hier par exemple. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? On a pas mal de choses sur l'indice de mouvement, sur l'indice de sommeil, sur le score de récupération et sur par exemple la fréquence cardiaque actuelle et la température cutanée actuelle. La chronologie nous donnera des indices et également des conseils concernant pas mal de choses. D'ailleurs ce matin, j'ai pris un café et en fait après j'ai eu une notification me disant que en fait ma fenêtre pour prendre un café, idéalement c'est à partir de 11h jusqu'à 14h à peu près. Idéal pour bien dormir et ne pas être perturbé, ce qui peut m'arriver. Batterie de la bague, on est à 42%. Enfin voilà, les informations essentielles sont ici. Un côté découvrir où est-ce qu'on aura pas mal de cours et pas mal de conseils, c'est ce que j'aime. C'est qu'il y a un accompagnement, c'est qu'il y a réellement des conseils qui sont donnés et c'est pas simplement un produit qui va vous donner des indices sans pouvoir les interpréter. Des zones. Alors vous m'excuserez pour le mot sommeil qui est mal écrit évidemment. Mais voilà, je peux créer des choses personnalisées par rapport à mon profil. Profil que j'ai personnalisé selon mon poids, ma taille, mon âge et également mon sexe. Alors nous sommes partis pour tester directement la fréquence cardiaque. Comment va-t-elle être en ce moment même ? Alors par exemple ici, voilà, on voit marqué 57 battements par minute. Et je peux tout simplement aller sur quotidien, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Hebdomadaire et mensuel et également actuellement. Qu'est-ce qui se passe actuellement ? Et bien 54 battements par minute. Sachez que la bague est actuellement connectée en Bluetooth. Et voilà, la courbe évolue et on pourra la suivre. Aujourd'hui le plus haut battement par minute que j'ai eu c'était 87. Et pareil pour la température. Je peux avoir une température qui est suivie et actuellement, alors je suis à 32 degrés. Et voilà, sinon aujourd'hui voici la courbe. C'est plutôt stable. Ici c'est la courbe pendant que je dormais. Et là, hors sommeil, 31, 30. Et je peux aussi ajouter par exemple de la nourriture que je vais manger par exemple. Par exemple 100 grammes de steak pour calculer mes macros. Indice de mouvement, bon, j'ai pas beaucoup fait d'activité aujourd'hui. Je me suis concentré sur la création de vidéos, 2000 pas, les calories brûlées, etc. Et c'est pas mal d'indicateurs. Et ça nous dérangera pas pour le quotidien. Par exemple si j'écris sur un ordinateur, vous pouvez voir que ça me dérange pas. Que c'est pas comme une montre. A vrai dire, moi je porte souvent une montre. Bon, pas connecter mes mécaniques. Et c'est vrai que quand j'écris sur mon clavier, j'aime bien l'enlever. Parce que ça me gêne un petit peu à force. Alors que là, franchement ça frotte pas. Voilà, ça limite les gènes. Et puis vous pouvez par exemple vous laver les mains, etc. Sans aucun souci. Vu qu'elle résistera à l'eau, vous n'aurez pas de soucis. Et vous n'aurez pas à vous soucier du fait d'utiliser de l'eau avec ce produit. Et bien j'ai dormi avec cette bague connectée. Et on va analyser mon sommeil. On va voir tout ce qui s'est passé durant la nuit. Vous allez voir qu'on a pas mal d'informations. Ici, on a directement toutes les informations. L'indice de sommeil. On va aller dessus et on peut voir qu'il y a le sommeil total 8h03, l'efficacité 96%, le temps au lit 8h28, le rythme cardiaque moyen 50 et la variabilité de la fréquence cardiaque. Et on a un tas d'informations. Et je suis noté par exemple sur le calage et sur le temps de restauration. Voilà, on peut mieux faire. Le reste apparemment est optimal. Saturation moyenne en oxygène 99. Et on a les phases de sommeil. Et ça, c'est intéressant à voir. Le sommeil profond, le sommeil paradoxal, le sommeil léger, le temps éveillé. Et on a la courbe ensuite. Alors là, on peut voir qu'il y a pas mal d'informations. A partir d'1h38, j'étais endormi. Et ensuite, je me suis réveillé à 10h. On peut voir que le sommeil profond se situe au début de la nuit. Et que 4 fois durant la nuit, j'ai été éveillé. Et à partir de 5h, du sommeil paradoxal est venu s'ajouter à du sommeil léger. Ce qui peut expliquer le pourquoi du comment. Et si on veut plus d'explications, on a un petit i pour les informations. Mais malheureusement, il est en anglais. Mais on pourra quand même comprendre pas mal de choses. Et également les mouvements qu'il y a eu. La courbe de la fréquence cardiaque. Et la variabilité de la fréquence cardiaque. Ainsi que la température. En bref, une belle pépite pour voir notre sommeil. L'analyser et comprendre dans l'ensemble si on a bien dormi ou non. Et pourquoi on n'aurait pas bien dormi. Alors durant ce test, qu'est-ce que j'ai aimé sur la ring R ? Et qu'est-ce que je n'ai pas aimé ? Alors il faut savoir que ce que j'ai aimé, c'est la précision qu'on a eu pour mon sommeil. C'est sa discrétion. On a quelque chose, comme son nom l'indique, ring R. Qui pèse vraiment pas lourd. Et qui va être excellent pour transporter n'importe où. Et pour que ça soit discret et connecté. Parce que généralement, un objet qui est connecté, c'est vite pas très discret. Alors que là, voilà. Son application avec tous ces conseils qu'on pourra retrouver. Ça c'est excellent. J'ai reçu quelques notifications qui m'ont fait plaisir. Afin de savoir la fenêtre que j'avais pour consommer des stimulants. Donc par exemple de la caféine. Afin d'éviter d'empiéter sur mon sommeil. Quelques autres notifications sont arrivées également. Que j'ai bien aimé. Et il y a beaucoup d'indications sur l'application. Pour nous dire à quoi correspond chaque indice. Une chose que j'aurais à redire sur cette bague connectée. C'est l'autonomie. Parce qu'on nous annonce 6 jours. Et moi je suis passé de 60% à 41% en 24 heures à peu près. Ce qui n'est pas tellement ce qui était annoncé. Alors peut-être que j'ai su utiliser le produit par rapport à la normale. Parce que moi je le teste. Après on ne peut pas demander la lune. Je vous remontre encore une fois. C'est un anneau. C'est quand même un bijou technologique. Et on ne peut pas non plus demander la lune. Si ce produit vous intéresse. Le lien se trouvera en description. Si jamais vous voulez suivre des indicateurs de votre sommeil. Et de votre santé en général. Sans pour autant avoir quelque chose de trop gros à porter. Et qui peut gêner comme une montre connectée. Je vous invite vivement à aller faire un tour. Je n'hésiterai pas à suivre mon sommeil avec cette bague connectée. Parce que c'est vrai que c'est essentiel dans une journée. Dites moi ce que vous en pensez en commentaire. Et nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Gix.